Ce matin, pour l'exciter, je m'en vais dans une nouvelle entreprise de Sherbrooke qui est en train de faire fureur en ce moment. Ça s'appelle Sa Beigne, une entreprise de beigne. Et on dit que c'est tellement populaire qu'il faut y aller tôt dans la journée parce que sinon tous les beignes sont rendus. Fait que là, il y a 8h30, j'ai déjà déjeuné. Je ne mangerai pas un beigne comme déjeuner et je m'en vais m'acheter un beigne pour plus tard. Et que j'ai hâte de rentrer là-dedans. On rentre chez Sa Beigne. Bonjour, mon nom est Mélanie Alain, je suis copropriétaire et chef baigneuse chez Sa Beigne. Sa Beigne, c'est quoi? C'est un nouveau commerce sur l'art Alexandre. On se spécialise évidemment dans les beignes. En fait, la seule chose qu'on vend et qu'on vendra toujours, c'est les beignes ou les produits reliés aux beignes. Comment sa partie, en fait, c'est une belle association en plusieurs associés. On a Stéphanie et Rudy, de qui l'idée et même sont allées dans le beigne pour un voyage. Ils ont juste capoté sur une entreprise de beigne là-bas qui s'appelle Le Nain Donut. Ils se sont dit qu'il faut ramener ça à Sherbrooke. Il faut que ça existe à Sherbrooke. Ils nous ont approchés, moi et Daniel, qu'on est aussi chef et propriétaire du restaurant d'empreintes. Ils nous ont approchés, ils nous ont dit « est-ce que vous pensez que vous êtes capables de faire quelque chose? » Puis là, avec une grande naïveté, on a fait comme « bien oui, facile ». C'était pas aussi facile que ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests de recettes. En fait, il y a eu pratiquement un an de recherche et de développement avant qu'on venait se faire ouvrir la boutique. Par la suite, on a eu aussi les frères Cameron qui nous ont approchés pour s'associer avec nous. Ça les faisait vraiment, vraiment vibrer. Donc, ils sont sortis de leur retraite pour s'embarquer avec nous. Donc, on vous offre des beignes 100% naturels, des beignes aux patates, mais dans le style du même. Donc, un peu plus aérien qu'un beignes aux patates d'antan qu'on peut retrouver ici, à certains endroits au Québec, sans ingrédients ajoutés. On n'utilise pas de colorants, on n'utilise pas de saveurs artificiels, quoi que ce soit. Les beignes créatifs, eux, changent à tous les mois. Donc, ils vont vraiment avec les produits de saison, ce qu'on a disponible. Puis, la nature nous inspire. Pour les beignes c'est bien classique. On a les citrons, sucre, cannelle, érave, le miel, le chocolat. Pour les signatures, bien là, on amène les beignes à un autre niveau. On va comme jouer avec le Oreo, le caramel salé avec le bacon, les banais de chèque, les super populaires, les s'morls, les forêts noires. On a aussi un nouveau produit disponible chez sa beigne. Puis, le pooling comme au pain, mais au beigne. C'est juste décadent. Un beigne, c'est bon, mais un pooling salé, c'est comme un autre monde. Mon prochain arrêt, c'est la Pizza A, qui est une pizzeria avec des pizzas tout fait maison et qui se situe juste derrière la Taverne Alexandre. Ici, on est à la Pizza A, au Pizza Alexandre. Un des propriétaires, c'est Mike, qui fabrique sa propre pâte grâce à l'enseignement de ses grands-parents et ses parents, qui étaient d'origine italienne ici. Depuis d'or de 15 ans, il beaufine sa pâte pour faire une excellente pizza, style de New York. Pizza à part mince. Il y a aussi des calzonés, qui est très populaire ici aussi. Ici, quelqu'un veut acheter une pointe de pizza pour le donner au suivant. Ici, la pizzeria, on peut acheter pour 3,25$. On affiche sur le tableau ici. Alors, les gens qui viennent ici, qui n'ont pas d'argent, mais qui ont goût de manger une morcelle, ils rammentent au petit pont et le donnent à mettre, mais elle est déjà payée. Fait que si vous voulez manger une excellente pizza, c'est un but de ressemblement. Ça a vu tout le monde ici, sur la vision de l'éducation.